... à la Cour constitutionnelle, la série d'invalidations en cascade sous-poursuit des invalidations à la fois surprises et contestées. Ce samedi, on a assisté à un drôle de spectacle. Des députés du groupement politique Code du FCC ont observé un sit-in à la Cour même pour dénoncer ses arrêts de vendredi et solliciter du coup réparation. Le cas ici de Jean-Lucien Boussa qui s'est confié à Gustave Chibombo. C'est le dernier rempart de la justice. Lorsque ces remparts s'effondrent, il n'y a plus rien à dire. C'est pourquoi nous sommes venus à la Cour aujourd'hui pour réclamer justice. Parce qu'il est possible. La Cour a une fenêtre d'opportunité. C'est la correction des rêves matériels. C'est prévu dans la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Article 35, la correction des rêves matériels est possible et légale. C'est pourquoi pour tous ces cas, nous demandons à la Cour constitutionnelle, au premier président de la Cour constitutionnelle, qui est le responsable numéro un de la Cour, au-delà des juges qui ont rendu parfois des arrêts iniques, de pouvoir redorer le blason, rendre à la Cour sa crédibilité. Elle est décrédibilisée, au moment où je vous parle. Nous exigeons, nous la Cour, que la proposition faite hier par le premier président de la Cour constitutionnelle, à une dénégation qui est passée par ici, notamment celle de mettre en place une chambre spéciale pour connaître ces cas, soit rapidement mise en place, sans les juges concernés. Mais en même temps, nous souhaitons que cela soit fait, on peut dire au public, ça doit être des audiences publiques, radio, télévisées. Pour que finalement, si quelqu'un attend qu'il est tort, s'il a raison, il a raison.